Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de refonte de site internet. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter un site internet de Jérémy Vanomdenbosch qui est consultant en relations business et donc il a son site internet, il vend une formation et donc je vais te montrer son site internet, on va regarder ensemble les petites choses qui pourraient être améliorées donc ça reste mon avis par rapport à ma vision des choses. Donc n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires pour que tu donnes aussi ton avis, ta version, qui sait n'hésite surtout pas à te lancer sur Webflow si tu as envie de tester ça parce que oui je vais créer ce site internet sur Webflow donc ça va être juste l'accueil mais on va voir ensemble toutes les étapes. Allez c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui je vais te montrer un projet d'un ami que j'ai rencontré il y a un peu plus d'un an lors d'un événement c'est quelqu'un que j'ai invité à mon Happy Happy Event l'année passée en physique et bientôt donc on va se revoir mais sous forme de live maintenant que non, je me souviens c'est qu'en juin de l'année passée on a fait ça en live sur ma chaîne YouTube donc n'hésite pas à aller voir le live qui a eu lieu sur ma chaîne YouTube c'est super intéressant, il est vraiment expert dans son domaine et ça va t'aider peut-être à enlever des idées préconçues que tu as par rapport à la relation business donc en tant que graphiste, en tant que créatif on n'est pas amené à se vendre, à aller voir les autres etc c'est pas facile, c'est pas notre truc mais pourtant il a vraiment plein d'atouts, plein d'astuces pour nous aider à améliorer cette partie là donc aujourd'hui on va prendre en compte son site internet on va regarder à quoi il ressemble je vais te donner mon avis et puis on va le recréer sur Webflow allez c'est parti alors ici on se retrouve donc sur son site internet un site internet qui a été créé sur WordPress je pense voilà à partir d'un thème et donc on va, ça c'est pour le petit détail technique ça t'intéresse peut-être pas si tu es là juste pour regarder le site internet comment je vais le refaire mais donc comme tu vois les sites avec par thème en fait sont très froids sont très limités niveau fonctionnalité donc là aujourd'hui c'est clair que sur Webflow on va vraiment partir de zéro créer un truc tout neuf et donc là, ce que je remarque tout de suite donc il y a des chouettes photos j'aime beaucoup cette photo on voit consulting et mise en relation donc c'est très clair il sait ce qu'il fait, il dit ce qu'il fait donc c'est très, point de vue tech je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire on voit un call to action donc qui est de la même couleur donc est-ce qu'on va de l'un à ce qu'on va dans l'autre ça c'est pas très très clair je pense qu'on peut jouer un peu là-dessus il y a les partenaires qui sont ici qui sont assez loin je trouve niveau hiérarchie je trouve aussi que le menu bon, blanc et noir, moi j'aime beaucoup mais la typo est un peu fine on voit pas très bien les textes petit détail pour le lien ici c'est pas trop nécessaire parce qu'aujourd'hui en général le lien on le met sur le logo d'ailleurs il y est donc celui-là on peut l'enlever et puis le hamburger qui se trouve là pour aller un peu plus loin alors on va voir un peu ce qu'il y a comme autre donc là en fait ça reprend le menu de son site à la base donc voilà peut-être que c'est pas nécessaire c'est finalement ce petit hamburger dans la version desktop donc voilà on va regarder ça et je vais te proposer donc ma version donc là roulement de tambour on va se lanter sur Figma donc tu peux le faire sur Adobe XD, Sketch, n'importe quel logiciel moi j'aime beaucoup Figma parce que c'est un outil que j'ai pris en main il y a plus d'un an dès qu'il est sorti et je trouve qu'il est vraiment pratique donc voilà ma version sur Figma alors pourquoi est-ce que j'ai opté pour ce nouveau look donc j'ai estimé que l'image qui était là pouvait être en premier et en grand toujours dans un aspect classe parce que tu vois qu'il est en costard mais plus ou moins décontracté donc il fallait garder ce style quand même plutôt sérieux mais en même temps jeune parce qu'il est quand même assez jeune aussi donc j'ai repris cette photo là j'ai rajouté un fond noir par dessus j'ai mis du texte bien en blanc bien grand dès le départ et même souligné les éléments accrocheurs donc c'est son texte ici j'ai rien changé du tout son call to action donc j'ai décidé de le mettre en bleu juste pour avoir une petite peps de couleur donc je me suis dit son costard est bleu marine on voit bien ici je me suis dit on va aller dans les bleus ça peut peut-être être sympa et puis j'ai rajouté un petit texte ici en dessous pour inciter le call to action donc pour inciter les visiteurs à cliquer sur le bouton et j'ai épuré aussi le menu en gardant juste mon histoire blog presse j'ai enlevé l'hamburger parce que j'ai l'impression que c'est pas trop nécessaire dans ce cas-ci il va apparaître en version mobile ça oui mais pas sur la version desktop et puis j'ai rajouté un call to action ici qui est plus discret mais qui va inciter aussi à se lancer parce que comme on imagine le visiteur donc moi je te disais nous en tant que créatif on n'aime pas trop aller vers les autres etc donc là c'est un peu pour rassurer pour dire ok vas-y tu n'as rien à perdre tu peux y aller donc voilà ça c'est un peu la petite touche que j'ai ajoutée qui je pense point de vue marketing va donner un petit coup de boost au conversion alors ce qu'on va faire maintenant donc une fois que la refonte est faite on va bien sûr maintenant la mettre sur Webflow tu verras que si tu apprends Webflow si tu veux en savoir plus c'est vraiment super intéressant de me regarder faire alors je te préviens tout de suite c'est que je vais peut-être aller un peu vite pourquoi ? parce que je veux juste te montrer le résultat et montrer l'efficacité que tu peux avoir toi une fois que tu as Webflow en main si tu veux plus de détails je t'invite à m'envoyer un message ou laisser un commentaire mais ici l'idée c'est que ça reste de la présentation donc je risque d'aller un peu vite donc c'est normal si tu ne te suis pas c'est normal si je ne donne pas tous les détails mais n'hésite pas je me ferai plaisir de t'aider si tu veux commencer ton premier projet je t'invite aussi à aller dans le groupe privé qui est public Webflow en trade où tu peux mettre ton projet et où j'y vais régulièrement pour voir un peu si je ne peux pas aider alors on va prendre ce projet Figma ici et on va directement aller sur Webflow donc c'est parti on va prendre ça sur Webflow donc je vais créer un nouveau projet on va partir d'une page blanche donc sur Webflow je peux prendre des structures déjà préfaites pour gagner un peu de temps mais ici le but du jeu c'est de montrer de A à Z il y a bien entendu tous les thèmes aussi que tu as à ta disposition qui sont soit gratuits soit payants alors on va l'appeler bien Jérémy D'ailleurs j'en profite pour remercier Jérémy qui est d'accord que je refasse cette refonte si tu as d'autres sites si toi même tu as un site internet et que tu as envie que je le refais que je le refais sur Youtube n'hésite pas à m'envoyer un petit message parce qu'actuellement j'ai quelques sites en cours mais c'est toujours intéressant d'en avoir plus parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire chaque semaine donc voilà une page blanche sur Webflow donc on n'a vraiment rien du tout on a les différentes versions là au-dessus bref on ne va pas faire un tour complet de Webflow ce n'est pas le sujet du jour mais on va commencer par y ajouter une section et cette section va faire partie de mon héros donc le héros c'est la première partie c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je ne vais pas refaire tout le site sinon on en a pour trois heures ici mais on va faire le héros c'est la partie que tout le monde voit c'est la partie sur laquelle on atterrit quand on va sur le site le héros h-e-r-o c'est comme ça qu'on le dit en anglais il y a peut-être un terme en français mais je ne le connais pas donc on va l'appeler héros on va donner une hauteur qui est maximale à la taille de l'écran donc là en notre jargon ça s'appelle 100vh donc viewport height donc ça va prendre toute la taille en vertical de l'écran quoi qu'il arrive même si tu as un super grand écran donc là-dedans on va y ajouter la navbar donc la navbar elle se trouve ici elle est préfabriquée pour nous donc ça c'est plutôt sympa parce qu'au final c'est quelque chose qui se refait chaque fois de la même manière on va y incorporer un logo donc là on va je vais mettre ici à droite ça va plus facile ou juste ici donc on va y ajouter une image donc là on va aller chercher notre image sur son site internet donc là j'ai une petite extension chrome qui va nous permettre d'avoir son logo ah non j'avais dit que j'avais changé j'avais adapté ici le logo donc j'ai fait un groupe de ces deux éléments et je l'exporte en svg comme c'est juste du texte on peut mettre en svg alors je vais ici hop glisser ça glisser mon logo ici il se met là c'est très bien il est un peu trop grand on va le mettre un peu plus petit le fond on va le mettre en noir donc là par défaut il est gris mais on va le mettre en noir et là du coup bien entendu je ne vois plus mes zico mes menus voilà on va le mettre comme ça alors comme je vais utiliser trois menus donc on va limiter à mon histoire blog presse je vais enlever ce qui est au départ et on va le customiser ici donc on va l'appeler nav link et on va leur donner une petite taille en plus on va mettre ça en gras on verra après on va l'adapter après si on doit le changer donc home on ne va pas le mettre on va le mettre ici donc là tout simplement la marque on va dire voilà que le lien c'est en fait home voilà comment ça se passe sur le plot donc très facile donc du coup on n'a plus besoin de ça on va pouvoir directement mettre mon histoire et on va dupliquer comme on a donné une classe on va dupliquer ça comme ceci et on va l'appeler blog et presse presse on va voir juste si c'est bien ça donc mon histoire blog presse ok et puis on a le call to action qui se trouve ici juste à droite donc là on ne va pas dupliquer ceci on va ajouter un bouton tout simplement qu'on va appeler call to action donc cta on va choisir la couleur donc je ne sais plus quelle couleur j'avais choisi ici pour le bleu hop hop voici et on va ici donc copier ce texte là le mettre au centre voilà alors on va le mettre également en gras on va le mettre en 16 ça risque que c'est un peu gros 16 on va mettre 14 et ici on va mettre 14 si finalement je pense que ça sera mieux alors j'aime bien y ajouter un petit contour donc on va mettre un petit contour juste pour le côté sympathique alors quand on reçoit le navbar enfin je veux dire quand je prends le navbar je le mets sur bugflow je peux bien entendu faire ce que je veux avec donc là c'est juste une idée c'est juste un start quoi donc là moi mon conteneur je n'ai pas besoin parce qu'en fait mon conteneur va me limiter à une certaine taille donc pour voir ici la taille exacte c'est donc je vais sur le point d'interrogation et voilà il va être limité à 940 pixels aujourd'hui c'est un peu petit donc on va l'enlever tout simplement je vais enlever ça comme ça hop voilà et donc là j'ai bien tout séparé par contre ce que je vais faire c'est laisser une petite marge pas ici plutôt ici voilà comme ça je garde mon fond noir donc là je vais mettre 5% et 5% à gauche comme ça tout se trouve chaque fois bien aligné à 5% et puis c'est un peu la structure que je vais réutiliser pour la suite du site internet donc on va maintenant y incorporer l'image donc là voilà l'image de fond de Jérémy qui se trouve sur son site internet je vais aller la chercher donc hop je vais prendre ceci hop c'est fait alors je ne vais pas prendre le temps de la compresser mais en principe c'est toujours mieux de la compresser on va ajouter cette image dans le fond donc hop je la glisse dans Webflow je la glisse et je clique voilà c'est fait donc elle est bien elle est bien là je peux la centrer je n'ai pas envie de la mettre voilà cover voilà on va la mettre comme ça et on va mettre bien en haut pour qu'on le voit bien lui pour que sa tête soit jamais coupée bien entendu donc voilà on a l'accueil et puis ici moi j'avais décidé de mettre un filtre noir pour tout simplement mieux voir le texte donc là comment ça se passe je vais ajouter un petit plus ici je ne vais pas mettre une image je peux mettre un fondu je peux mettre un fondu au centre mais moi je vais mettre un fondu tout simplement comme ceci alors je peux ajuster bien entendu le degré donc là c'est 50% on va mettre 30% pour qu'on le voit mieux et une fois qu'on a fait ceci donc maintenant la prochaine étape c'est qu'on va ajouter les différents éléments donc on va ajouter ici le texte avec également le bouton le bouton en blanc et puis ça on fera à la fin donc là désolé si je ne donne pas suffisamment de détails si je vais un peu trop vite mais on va y aller hop comme ceci donc là je vais donner 50% on va l'appeler donc héros gauche héros gauche on va donner 100% ou je peux mettre 100VH aussi non ici du coup je ne vais mettre je ne vais rien mettre du tout on va d'abord incorporer les éléments donc on va ajouter un heading on va ajouter ensuite donc le heading va être assez grand on va ajouter un on va déjà le customiser ça ça va être on ne va pas aller trop vite hop on va ça on va le voici on va le mettre en blanc un peu plus petit alors on va prendre ceci on va le mettre ici et donc là mon élément qui se trouve là je peux maintenant décider ce que je vais en faire donc là moi je pense que on va mettre 100% comme ça et on va le mettre en flex qu'on va mettre au centre on verra en fonction du texte qu'on va rajouter comment ça va se passer donc là dans maintenant ce héros à gauche on va ajouter des div blocks donc hop et d'ailleurs ici on va l'appeler on va mettre ça dans un div block aussi ce sera plus facile après hop et donc ici dedans on a besoin de quoi on a besoin de deux boutons un, deux et puis le petit texte c'est juste en dessous de ce bouton donc là on va encore ajouter des div blocks on va changer l'orientation en vertical on verra on va ajouter ça après je vais y ajouter mon bouton qui en fait il est déjà là donc on ne va pas le refaire vu qu'il est déjà fait et par contre on va ajouter un deuxième bouton donc je peux dupliquer celui-ci et par exemple dupliquer la classe on va la mettre cta blanc qui va être en fait notre deuxième call to action mais un peu moins important donc on va l'adapter aux couleurs et puis ici boum je vais mettre mon parcours voilà donc que je reprenne un peu donc là en fait j'avais tout mis en majuscule donc je vais prendre ça ici je vais l'adapter donc more options hop je mets tout en majuscule donc là tu as vu que comme on a mis la même classe ça s'adapte automatiquement même chose pour ici on va mettre tout en majuscule voici hop donc on a nos deux éléments on a notre div avec nos deux éléments et je vais ajouter donc là en fait je crois que je peux libérer un div on a tendance à en mettre parfois trop mais j'ai besoin d'un div pour mettre mon bouton avec mon petit texte juste en dessous donc là je suis obligé de rajouter un petit texte ici parce que ça c'est quelque chose qui va aider à la conversion donc on va mettre ceci hop on va prendre ça en blanc également voilà je pense que ça on est bon alors regardons un peu maintenant la structure donc là on a les différents blocs donc on a le héros de gauche avec mon heading qui est là et puis ma deuxième partie qui se trouve en fait juste là donc là l'idée c'est de mettre ça en horizontal de le mettre en 100% et puis on va y incorporer les culture comme ceci comme ceci et puis on va descendre tout ça maintenant on va mettre ça plutôt au centre et on va mettre une petite marge de 5% pour que ça reste bien ici mais je pense que 5% c'est trop peu donc on peut mettre 2% comme ça c'est un peu plus clair donc là on est bon ici je les avais mis un peu plus serrés donc là on va plutôt les mettre à gauche comme ceci mais ce que je vais faire c'est donner un peu plus d'espace ici à mon 3m30 voilà est-ce que ça c'est bon et là tu remarques le bouton il est un peu plus grand donc on va mettre hop 20 et puis bien entendu comme il est un peu plus petit on va le remonter de 10 juste pour qu'il soit aligné à mon bouton donc on va mettre 12 moins 12 il est aligné non moins 15 voilà donc là il y a un petit calcul à faire même technique donc là j'ai 9 comme ceci donc enfin ici le but du jeu c'est d'arriver à si je remets ça là il va être trop fin tu vois donc j'ai mis 20 20 et là 15 pour qu'on arrive aligné donc on va mettre 16 voilà là je pense que on est aligné ok donc là c'est bon on a notre cité on a les cités principales on a le deuxième on a le cité tout en haut aussi je pense que là on va laisser un peu d'espace au dessus et en dessous pour que ce soit un peu plus aéré donc là est-ce que ça ressemble ? ouais donc ça c'est bon j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a plus d'espace ici donc là au lieu de 15 on va mettre 25 voilà et comme ça on a quelque chose qui est plus similaire je pense que on est bon donc là on a ceci ça 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 ok le logo ok voilà ah oui le soulignement donc on va donc un, deux un, deux soulignements donc on va mettre à plus élevé donc là on va mettre un span donc là techniquement sur le HTML sur le CSS ça s'appelle un span ici c'est très simple on peut mettre en gras on peut customiser cet élément en particulier donc là si je dis hop je veux souligner ça je vais cliquer là dessus et je vais mettre sous sous souligné et on va mettre un soulignement ici voilà et alors ici du coup ce ce deuxième ce deuxième élément on va également mettre un span mais comme on a déjà mis on a déjà mis une classe on va reprendre la classe soulignée et comme ça ça s'adapte également donc voilà en fait là si je prends ça et que je le publie avec mon lien provisoire Webflow j'ai déjà l'accueil du site qui est fait donc maintenant on va ajouter juste le rectangle ici pour aider à la conversion et ça donc c'est l'élément qui se trouve juste ici hop et là en fait on va ajouter ça tout simplement ici sur le RO à nouveau donc on va ajouter un div qu'on va par contre là indiquer en absolu là je sais que c'est un petit mot technique mais on va la mettre en absolu ici on va lui donner en bas à droite et on va l'habiller pour qu'on puisse un peu plus facilement l'utiliser donc on va y mettre une couleur noire là tu vois il est occupé à se créer en haut mais tu verras que si j'ajoute du texte comment est-ce que j'ai écrit le texte ici donc j'ai écrit un titre en blanc et puis on a un sous-titre comme ça en dessous voilà donc il est bien là on va le réduire donc là je vais lui donner une taille disons 200 pixels non c'est pas assez 500 pixels il fait combien ici hop regardons un peu comment il fait 469 je pense qu'on peut aller donc vers 400 70 469 restons exact donc là on va mettre en blanc on va mettre que c'est un heading plus petit parce que le 1 c'est celui-ci donc on va mettre un 2 voire un 3 parce qu'en fait c'est juste un appel à l'action donc là hop rejoins le défi on va mettre tout ça en majuscule aussi comme on a fait précédemment donc plus d'options dans ce défi alors il y a mon petit icône là qui se trouve juste ici derrière je vais l'exporter celui-là on va le mettre en svg et on va l'importer dans ma bibliothèque webflow donc hop voilà donc là pour ce faire je vais devoir de nouveau ajouter des divs pour y mettre mon image parce qu'au final un petit icône comme ça ça reste une image même si c'est en svg ça reste une image donc là que je retrouve un peu le fil donc ça va être ouais ce que je vais faire c'est que je vais rassembler ça là-dedans comme ça j'ai mes deux ensemble et je vais mettre ça en flex voilà donc là on a notre petite flèche je pense que la typo peut être un peu plus petite on a combien il y en a 22 et ici on est à 24 on est en 22 cette image enfin ce oui cette image je vais lui donner un peu d'espace 10 10 voilà comme ça il ne m'embête pas et puis je vais ajouter le texte qui se trouve ici je vais le mettre ici donc là ça par contre c'est du texte que j'ai ajouté moi mais voilà et alors on va on va casser si tu veux le non c'était où encore on peut maintenant réduire ah oui ok donc c'est je crois que c'est comme ça caractère c'est tout nouveau ça on peut limiter en fait le nombre de caractères qu'on veut faire afficher donc là j'ai jusqu'à 7 enfin on va mettre déjà en plus grand je crois que c'est du 20 regardons un peu 18 donc 18 tout majuscule popopom ok donc là 50 c'est on peut mettre un peu moins pardon 30 non c'est trop 40 45 ok et alors ici même chose donc j'ai demandé si le souligné là participe toi aussi donc ici c'est un peu différent donc on va non seulement faire un span souligné souligné oui attend souligné il faut bien le prendre mais par contre on va également transformer ça en lien pour envoyer vert donc là il va me transformer en bleu mais c'est pas grave je vais remettre ça en blanc ici et je vais mettre en gras voilà pour qu'on le voit bien ensuite ce qu'on va faire encore c'est donner un peu d'espace à ce cube qu'on a décidé de mettre là alors regardons un peu à quoi ça ressemble ce cube là il est là on va pas le mettre à 0 on va le mettre à 2% et là à 2% ça finalement je trouve que c'est un peu trop gros voilà ça j'ai mis 10 et 10 on peut laisser 10 et 10 donc là voilà j'ai mon mon élément qui est là je vais y mettre les bords arrondis encore juste pour la petite touche ça a un arrondi de 5 donc on va mettre 5 ici aussi voilà on a notre élément qui est ici on va le publier et on a donc un héros qui est refait sur Webflow en reprenant ma refonte mon idée donc n'hésite pas à me donner ton avis et voilà donc le projet de refonte réalisé pas pour Jérémy Valamdenbosch j'espère que ça t'a plu j'espère que ce nouveau format te plaît parce que je vais refaire ça de manière hebdomadaire je vais voir combien de semaines je vais faire ça mais l'idée c'est d'en avoir une par semaine où je vais transmettre tout ce que tu peux faire avec Webflow l'importance de structurer ton site d'avoir quelque chose d'avoir tous ces éléments bien en place pour que toi tu puisses avoir tout ça à ta disposition si tu as des questions si tu veux aller voir le site de Jérémy Valamdenbosch actuellement je mettrai le lien sous la description si toi tu as peut-être d'autres projets d'autres portfolios ou peut-être ton portfolio que tu voudrais que je repasse et que je refais sur Webflow donc juste la partie héros tu vas te remarquer que c'est quand même une vidéo qui est assez longue mais donc j'espère qu'elle est utile qu'elle t'aide et qu'elle va peut-être te donner envie de te lancer toi aussi dans la création de site web avec Webflow si tu as des questions ça se passe dans les commentaires ou tu vas me chercher sur les réseaux sociaux sinon on se voit demain pour une vidéo encore sur YouTube sur un autre sujet Web Design et Freelance je te dis à demain pour une nouvelle vidéo salut ciao ciao 炅 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 � legislature 炅 炅 炅 炅